Sachez, chers frères et sœurs, que l'islam est constamment, jour après jour, la cible de la haine et de la propagande islamophobe. Les sœurs musulmanes en hijab vivent chaque jour sous les pluies d'insultes pour avoir choisi ce qui est en fait l'habit de la piété. Les frères musulmans aussi subissent des regards malveillants pour une barbe longue ou un kamis, habit long, porté dans la rue. Malheureusement, comme si ce malheur ne suffisait pas à lui seul et comme si les ennemis de Allah et du prophète n'étaient pas assez nombreux, il y a aussi le diable qui se met de la partie. Le diable maudit a entraîné des dissensions au sein de notre propre communauté. Il a divisé les rangs des croyants en groupes, puis les groupes en diverses sectes profondément déviées, entre autres la secte des wahhabites, qui pratique une religion à eux propres appelée le wahhabisme. Cette secte enseigne le mépris du musulman, la division de nos rangs et la haine dans les cœurs. Elle aveugle la vue du cœur, rend stérile la raison et le raisonnement. C'est la raison pour laquelle il est obligatoire pour nous tous de nous tenir à l'écart de cette secte, de mettre en garde contre elle, ceux qui nous sont chers, afin qu'ils n'apprennent pas des choses erronées sur l'islam et qu'ils ne soient pas fraudés par leurs attitudes et allures trompeuses. Ce nouveau courant est un grave fléau qui sévit de nos jours, dû entre autres à leurs ressources financières. Les wahhabites se prétendent salafis. Ils utilisent ce nom comme couverture, le Saint-Coran et la Sunna, comme bon leur semble et quand cela leur convient. Leurs allures et leurs manières ne sont en fait rien d'autre qu'une escroquerie spirituelle et une façon de se moquer des gens ignorants, car leur but n'est pas l'enseignement de l'islam, tel qu'il a été enseigné par le prophète, mais plutôt de manipuler les textes coraniques et prophétiques pour pouvoir endoctriner les moins connaisseurs de la religion dans leur mouvement boiteux, illisoire et corrompu. Ainsi, mes chers frères et sœurs, grâce à Allah, nous avons aujourd'hui le privilège, l'avantage et l'opportunité à travers cet enregistrement de dénoncer publiquement, ouvertement et sincèrement des dérapages et dangers de cette secte malfaisante pour notre communauté. Prenez garde, les wahhabites ciblent généralement ceux qui débutent dans l'islam, ayant comme argument qu'ils sont faibles et ignorent encore la base de la croyance pure qui pourrait leur servir afin de se rendre compte que ce qu'ils prêchent est illogique, insensé et sans fondement. Le but premier de cette mise en garde, chers frères et sœurs, est de vous protéger contre ce fléau menaçant. De plus, le prophète dit dans un hadith, ce qui signifie «aucun de vous ne sera croyant, c'est-à-dire entièrement croyant, que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Donc, de la même manière que nous souhaitons nous protéger nous-mêmes contre le mal, il en revient donc de notre devoir de vous en protéger aussi, pour notre bien, le vôtre et celui de la communauté tout entière. Allah nous interpelle aussi d'empêcher le mal de se produire dès que lorsque nous pouvons, dans ce verset qui signifie «vous êtes la meilleure des communautés qui sortez auprès des gens, vous ordonnez le convenable et vous empêchez le mal, et vous croyez en Dieu ». Alors, que Dieu fasse de nous des musulmans avertis, qui mettent en garde contre le mal et qui ordonnent le bien. Le prophète dit dans un hadith, «Celui d'entre vous qui voit un mal se produire, qu'il l'empêche de se réaliser avec sa main. S'il ne le peut, alors avec sa langue, et s'il ne le peut, alors avec son cœur, et c'est bien là le plus bas degré de la foi, c'est-à-dire la moindre des choses et le minimum à accomplir. Et c'est ce que nous tentons ici de faire, en plus de soutenir et protéger un islam pur et véridique, celui que notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis que Dieu l'élève davantage en degrés.